Habitants de la Terre, bonjour, bonsoir, c'est Bross Livre aux Manettes et je vous retrouve pour la dernière session de bêta de Fallout 76, notre aventure radioactive complètement pétée. Et cette fois-ci, jusque-là, j'avais eu l'occasion, les amis, de vous montrer ce que c'était que l'exploration, les mécaniques du jeu, les ennemis, quelques quêtes, un peu d'exploration, le scénario principal, mais je n'avais pas encore eu l'occasion de vous proposer un jeu en coopération. Et ce soir, je vous propose de travailler en coopération justement avec John. Bonsoir, John. Bonsoir. Voilà. Notre ami John, ici présent, va donc faire équipe avec votre serviteur pour continuer exactement là où je vous avais laissé la dernière fois sur notre quête principale, c'est-à-dire vider intégralement l'aéroport de tous les objets qui s'y trouvent et en apprendre un petit peu plus sur le projet inoculation dont on a quand même eu quelques indices précédemment en écoutant la dernière holobonde du superviseur que je vais mettre d'ailleurs tout de suite pour ceux qui n'étaient pas là et qui voudraient éventuellement le savoir. On va la mettre dans la cassette. Et voilà. Et cette fois-ci, on va partir en direction de l'aéroport. N'est-ce pas, John ? Tout à fait. Alors, sauf que celle-là, on s'en fout. C'est le dernier qui nous intéresse. C'est Morgan Town. Voilà. Je suis en train de faire des conneries, John. Oui, je vois ça. Tiens, un autre joueur. Allez, c'est parti. Bonjour, Jean-Michel. Je te suis, je te suis. Ça marche. Et report c'est de l'autre côté. Ouais, 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 t'inquiète. Comment ça, l'hémissile ? Votre seule arme, c'est une sorte d'infection. Les gens deviennent fous. Elle est transmise par une espèce d'énorme animal, la sulfurie. Et si les malades restent trop longtemps dans cet état, ils finissent par brûler vif. Une sorte de combustion instantanée. Le Mont Vésuve à l'envers. Est-ce que tu entends les holobandes que je mets jusque-là ? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Donc c'est pour ça, ça va te faire chier un petit peu, John. On a des loot, c'est pareil. Ça, par contre, c'est bien pensé. Je vais reprendre là où ils se sont arrêtés et vous devriez faire de même. C'était votre superviseur. Terminé. Très bien. Et donc, tu avais déjà dû l'avoir, cette holoband. C'est pour ça que je me posais la question de savoir si toi, tu l'avais. Et si tu pouvais l'entendre. Je te dis ça pourquoi, parce que du coup, il parlait dans cette holomande qu'on avait récupérée à l'intérieur de l'aéroport d'une espèce de créature appelée la sulfurie. Et apparemment, cette créature serait responsable de la propagation de la maladie. Je ne sais pas si tu avais suivi le délit ou pas. La fameuse maladie, oui. Oui, oui, j'étais arrivé jusque-là, moi aussi. Voilà. Donc là, maintenant, il va falloir qu'on fasse un petit peu plus de choses. Bon, déjà, évidemment qu'on vide le coin. Mais je n'avais pas totalement, comment dire, fait le ménage. Oui, tu voulais dire quelque chose, John. Oui, pour avoir testé, en fait. Oui. Derrière toi. Voilà. Tu disais, derrière moi, ils ne sont pas sympathiques. Ne nous laisse pas parler. Et donc, tu disais, je disais qu'il y a la gestion du bruit, en fait. Utiliser tes armes blanches, c'est vite justement de se faire repérer. C'est vrai, c'est vrai. Alors, il y a plein de choses à dire sur ce mode coop. Tout d'abord, c'est assez sympathique de faire des échanges. Alors, vous ne l'avez pas vu, évidemment, on l'a fait juste avant l'enregistrement de la vidéo. Mais on a essayé, avec John, de s'échanger quelques objets. Au début, on n'a pas trop compris comment ça fonctionnait. Puis finalement, on a réussi à se trouver, comment dire, une façon de faire. Et finalement, c'est assez simple, en fait, si j'ai bien compris, n'est-ce pas ? Tout à fait, c'est assez simple. Voilà, on peut s'échanger des capsules, on peut s'échanger du loot. On peut s'échanger plein de trucs. Alors, par contre, là aussi, joie de la coop. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez partager vos objectifs. Vous pouvez avoir un chat vocal que vous pouvez customiser exactement comme vous le souhaitez. La difficulté pour le moment, c'est qu'il y a toujours un petit problème avec le push-to-talk. Mais globalement, ce n'est pas ouf. Et voilà. C'est, je pense, assez bien pensé. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses, mon cher John. Pour le moment, on le sait, c'est bien pensé, la limitation, enfin, toutes les possibilités au niveau du chat vocal. Non, très bien. En équipe ou locale. Ravi que nous sommes, d'accord. On va essayer de rentrer dans l'aéroport. Allez, c'est parti. Je ne sais pas si, par contre, tu me suis pendant les temps de chargement. Très bonne question. Si, je t'entends, je t'entends, John. On va voir si tu suis. Tu es là, je te vois. Je suis tout barbu. Alors, on va faire le ménage. Tout simplement, je te laisse faire ta life, mon gars. Il doit y avoir de la bestiole. Il doit y avoir de l'armure assistée aussi dans le coin. Très probablement. Il en devait y avoir. Très probablement. J'ai vu certains joueurs qui faisaient déjà des vidéos style tuto et guide pour pouvoir justement expliquer aux gens où trouver les armures assistées. mais ça ne sert presque à rien, les gars. Parce que les armures, elles ne sont pas forcément sur des endroits qui sont fixés. Et selon les serveurs, en plus, vous pouvez tomber sur des gens qui les ont déjà prises, tout simplement. Et donc, vous allez avoir du mal à trouver un endroit où ça va être safe pour récupérer une armure. Surtout que la plupart des personnes que tu croises, en fait, ils ont juste le châssis. Exactement. Donc, du coup, ce qui va être simple, c'est peut-être de trouver un endroit où l'armure spawne. En revanche, ce qui va être un peu plus compliqué, c'est d'être certain de pouvoir récupérer cette armure au bon moment. Et s'il y a la moindre difficulté, autant vous dire que les gens vont passer avant vous et ça va être la misère. Donc, d'ailleurs, là, j'ai l'impression que c'était fermé auparavant et on a pu rentrer. Il y a une possibilité d'ouvrir la porte via le terminal, en fait. Ouais, 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 mais je ne pouvais pas rentrer la dernière fois que je suis allé. Je pense que peut-être un joueur a déverrouillé le truc. Peut-être que c'était le joueur qui était juste avant nous. En tout cas, ce n'est pas moi. Tu vois, parce qu'il y a un autre joueur qui fouille la salle en même temps que nous. Et il y a un marchand des Samaritains dans le coin. Ne meurs pas, John. Tu es avec nous ? Oui, oui. Alors, donc oui, on vous disait, il y a peu de chances que vous récupériez une armure assistée facilement à des endroits qui sont bien spécifiques sur la carte, exactement comme on pouvait le faire dans Fallout 4. Ça ne marche pas très bien. Alors, on fait chaque étage, tranquillou, bilou. C'est la sortie, ça. Alors non, je ne sais pas si c'est la sortie parce qu'en fait, on est sur l'étage d'au-dessus. On va peut-être trouver du loot intéressant. En tout cas, je suis proche de l'objectif où j'étais auparavant. C'est-à-dire que j'ai récupéré une holomande du superviseur. Je me suis approché de la cache et je devais utiliser un terminal. Donc, on ira juste après. D'accord. Il est juste là, normalement de mémoire ? Oui, 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 c'est ça. Tout à fait. On y avance lentement, mais sûrement. Appalachia, donc ça, c'est l'extérieur. Mais c'est parce qu'on a eu une quête diverse qui s'est activée. Et voilà le fameux terminal. Alors, je me connecte. Normalement, ça ne devrait pas t'importuner, John. Et on va continuer notre quête principale. Évidemment, si tu veux émettre un avis, n'hésite pas. Non, non, on va continuer la quête principale, ça va. Alors, là, je suis donc dans... Apprenez plus sur le projet inoculation. Donc, les têtes brûlées recrutent. Pour ceux qui voulaient éventuellement prendre le temps de lire les textes, je vous propose de mettre évidemment sur pause. On n'aura pas le temps de le faire et de rester très très longtemps. Je ne vais pas tout lire non plus. Ça va être sinon beaucoup trop long pour une bêta. Donc, là, je papillonne en essayant de trouver des informations intéressantes. Pour l'instant, nous sommes sur des listes de personnel. Donc, on voit que le maire est corrompu. Donc, il y a un mec qui a disparu. Relation avec la confrérie. Ça, ça peut être une information intéressante. J'ai été parmi les premiers à rejoindre les Samaritains. Comme vous tous, j'ai risqué ma vie pour venir au secours des autres. Plus d'une fois que je ne saurais dire. Votre mission est vitale. C'est pour cela que nous ne pouvons pas laisser la confrérie de l'acier nous marcher sur les pieds. D'accord, nous viendrons évidemment en aide à tous ceux qui en ont besoin. Mais vous savez que nos ressources sont limitées. La confrérie nous demande toujours plus de ressources et d'équipements dans sa lutte contre les calcinés. Donc, en fait, ils se font, comme dans Fallout 4, ils se font raqueter. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais dans Fallout 4, on a des missions où on va chez les fermiers. On leur défonce la gueule pour prendre tout leur bien. « Bonjour, nous sommes les gentils nazis. Donnez-nous tout votre argent, c'est pour votre bien. » C'est exactement ça. Donnez-nous votre nourriture. Entraînement avancé, je pense que ça doit être ça. Fabrication de camps. Envoie des coordonnées en cours. « Si les volontaires sont capables de survivre et de construire des camps portables pour les survivants, alors les Samaritains peuvent se concentrer sur leurs besoins, mais que des urgences. » « Je ne sais plus parler. » « Le Samaritain Miguel Caldera fournit au nouveau volontaire des matériaux pour fortifier les camps, ainsi que les consignes de sécurité. Rendez-vous à son campement près de l'aéroport pour obtenir le matériel et la formation. » Ok. Vas-y, distribuer les rations, coco. Merci. Est-ce que je peux en avoir plusieurs ? Bien. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais ce n'était pas jusque-là. Donc, c'était important que je fasse le terminal. J'en ai appris plus sur les Samaritains. J'ai appris qu'il y avait des campements, qu'ils avaient des petits problèmes avec la confrérie. Mais pour l'instant, ça ne m'a rien dit sur le fameux projet inoculation. Donc, il y a de grandes chances que nous devions fouiller. C'est toujours là-dedans pour toi. C'est toujours là-dedans pour toi. Oui, oui. Eh bien, écoute, je ne sais pas. Fouiller. J'ai plus de bric-à-brac. Plan ultime. Je vais changer la quête, John. Enfin, pas pour enlever la quête principale, mais pour enlever les nouvelles quêtes qui se sont greffées. Puisque j'ai récupéré les plans provisoires et j'ai une nouvelle quête d'hiver. Histoire qu'on ne soit pas embêté. Il fait le ménage. Ouais, ouais, ouais. Donc, quête secondaire, ça, je n'en veux pas. Quotidienne, événement, je n'en veux pas non plus. Je veux juste départ ultime. Et ça devrait être pas très loin dans le duo. Alors, est-ce que c'est en bas parce qu'on sort ? Ou est-ce que c'est à côté ? On va prendre la sortie là. Peut-être qu'en fait, c'est juste en sortant. Si tu le veux bien. Je te suis. Parce que là, de toute façon, si je descends, ça nous emmène vers Appalachia. Donc, de toute façon, les deux objectifs nous emmènent à l'extérieur. Donc, si ça se trouve, j'avais fait tout ce que j'avais à faire à l'intérieur de l'hôpital. Enfin, de l'hôpital, de l'aéroport. Et maintenant, il faut qu'on aille à l'extérieur. Je ne sais pas. On va voir. Parce que si, on va sortir. Ouais, ouais, ouais. On va ressortir. Bien, 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 les enfants. Vous voyez que cette petite session est fort sympathique. Jouer avec un ami, c'est toujours plus agréable. Après, c'est vrai que Fallout 76 se cale vraiment sur l'expérience à plusieurs. D'ailleurs, vous pouvez faire équipe jusqu'à 4 joueurs pour pouvoir profiter pleinement du jeu. Alors, profiter pleinement, ça dépend aussi sur qui vous tombez. Parce que tout à l'heure, on ne vous l'a pas montré. On n'a pas enregistré. Mais par exemple, on a vu que d'ores et déjà, il y avait des petits malins qui s'amusaient à déclencher le mode PVP des autres joueurs. En fait, en s'auto-entretuant devant vous. En vous proposant du coup du loot qui reste par terre. Et si vous avez le malheur d'accepter ce loot. Et bien, tout simplement, le PVP a l'air de se déclencher tel qu'on l'a compris. Et au final, c'est vous qui vous retrouvez agressé par les joueurs en question. N'est-ce pas, John ? C'est tout à fait ça. Bon, en l'occurrence, ils étaient un peu cons. Parce que, heureusement, notre dieu, Toad Howard, avait prévu le coup. Et il suffit en fait de se déconnecter, de changer de serveur. Et comme de toute façon, vous ne restez pas sur le serveur de... Comment dire ? Le serveur... Oula, attends. Oh, bon. Ouais. Sur combien ? Comme vous ne restez jamais sur le même serveur en fonction de vos connexions, vous êtes tranquille. C'est bon. Oui, oui. Par contre, on ne va pas dire qu'on manque de... Oh, en face. Ouais, j'ai vu. Je suis déjà en surcharge, mais c'est parce que je récupère tous les fusils à pompe de le... Il y a une tourelle mitrailleuse, tu as vu en haut ? MK1. Elle nous a pas vus pour l'instant. Alors, je ne sais pas si elle est... C'est l'active ? Ouais. Alors, ce ne sera peut-être pas le but... Oula. Vous avez vu ? Non, mais t'inquiète, je vais m'en occuper. On peut la réparer en fait. Ah, ah. Elle est réparée, ça y est. Il y a des munitions aussi en haut. Ah bah, je viens, je viens, je vais voir. Elle est réparée, donc je pense qu'elle offre un support à tout ce qui est ennemi. Ouais, c'est toujours sympathique d'avoir une petite tourelle qui vous soutient. Des calcinés approchent, j'entends. C'est la tour radio des Saint-Maritain, très probablement, qui diffuse ce signal. Elle est juste à côté en fait. Ouais. Bah, si tu vois où je suis. Ouais, ouais, je vois. Il y a une, ça serait par là. Tu es tout là-haut, toi. Ouais. Je vais monter. Ah, il y a une... Il y a une... Il y a une autre bande à récupérer, je ne sais pas si tu la vois. Écoute, je vais regarder ça. Je la vois, Melody Larking Assignation. C'est ça ? C'est ça. Eh bien, je vais la jouer. Ne parle pas. Ou du moins, fais attention à ne pas trop parler. Elle n'a pas été tourpo, c'est moi qui vous le dis. On a perdu beaucoup de gens bien en combattant ces foutus calcinés. Et là, il y a la Chavez qui me dit qu'on reçoit un nouveau signal radio. Quelqu'un qui a besoin d'aide. Elle veut que je suive le signal avec mon équipe, jusqu'à trouver le gusse derrière la pelle. Ça ne doit pas être bien loin. Le signal a l'air d'être plus fort au sud d'ici. Le problème, c'est qu'on va devoir traverser le territoire des pillards pour retrouver l'émetteur. Et je n'ai ni le temps, ni les hommes pour ça. Donc, ça ne me plaît pas de dire ça, mais je vais lui dire que ça ne va pas être possible pour le moment. Mes hommes, c'est la dernière ligne de défense. Et si je les emmène chasser le Daïu, rien ne dit qu'un deuxième raz-de-marée de Noël n'arrivera pas. Et c'est... Bien. Écoute, on en apprend plus. On voit que dans les samaritains, ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Et puis, certains ont des objectifs. D'autres en ont, comment dire, des moins prioritaires que certains voudraient le préconiser. La zone est légèrement radioactive, par contre. Oui, bah oui, en fait, c'est parce que tu as fouillé tous les cadavres calcinés. Et en fait, en les fouillant, ils se désagrègent et ils te collent des radiations. Donc, c'est pour ça que, du coup, maintenant, le lieu est devenu légèrement radioactif. Je vais essayer d'utiliser le terminal, tiens, d'ailleurs. Je ne sais pas si toi, tu l'as fait. Non, je ne l'ai pas fait. Surveillance radar locale. Aucun trafic. Ok. Vous mettez sur pause, les enfants, comme d'habitude. Voilà. Bon, c'est des choses qu'on a déjà vues. C'est exactement... Exactement ce qu'on avait déjà regardé sur... Comment dire ? Le terminal précédent. Il y a un steam pack à l'entrée de la tour. Je ne sais pas si tu as vu. Oui, il y avait... Je fouille toutes les trucs de... Regarde, tu es au-dessus. Je ne t'ai pas vu. Non, de l'autre côté, regarde. Ah oui. Je te vois, ça y est. En fait, tu peux sauter d'un élément à notre. Alors, je te propose qu'on continue vers notre objectif. Oui, puisque... Le projet inoculation, apparemment, c'est par là. Et je sens qu'on va croiser d'autres calcinés. Apparemment, ça a l'air d'être le coin pour ça. Donc, attention, c'est ce que je te disais. Ne fouille pas les cadavres pétrifiés. Ça ne sert pas à grand-chose la plupart du temps. C'est pas moi. En fait, là, tu tapes dessus. Oui, oui. Il ne faut pas marcher dessus. Sinon, en fait, regarde. Tu te prends des radiations. Oui. Je confirme. Deux radiations par seconde, ça picote. Oui, ça picote le cul, effectivement. Donc, évidemment, on évite de les manipuler. On ne les bouscule pas. Et surtout, on ne les fouille pas. Donc, tout d'ailleurs, c'est ce que je disais en première vidéo, voire même en deuxième. Ce sont très probablement les victimes de la fameuse maladie. Qui serait donc inoculée par la sulfurie. Créature que nous n'avons jamais rencontrée. Qui serait peut-être liée à la quête principale. On ne sait pas, les enfants. Oh, un robot cassé. Et ça, c'est un établi de bricoleur. Je vais essayer de recycler mon bric-à-brac. Fais attention, il y a 5 en papier. Ne le prends surtout pas. Un quoi ? 5 en papier, regarde là. Ça, le 5 en papier, c'est les loot de joueurs. Il ne faut surtout pas y toucher. Pourtant, c'est marqué plan tourne-broche et amas d'acier. Oui, et ça, c'est quand tu meurs, en fait. Tu as 5 en papier avec tous tes loot dedans. Voyons voir la carte. Ah, c'est possible. J'ai vu d'ailleurs que sur notre carte, les enfants, il y avait aussi parfois des joueurs qui commençaient à se tuer. Et donc, on voit que ceux qui finissent par se déglinguer la gueule apparaissent avec un petit signal sur la carte où vous avez une prime sur leur tête. Donc, attention, ne faites pas les cons. Ah, ça va vite. Moi, j'en ai que tout à l'heure, oui, c'est pareil. Tu as une petite alerte de toute façon quand ils passent en ennemi public. Tout à fait. Je vais lire une holobande que je viens de trouver. Vas-y. Une petite cassette. Programme de modification du code. Ok. Alors, c'est quoi ce holo chelou ? Écoute, je ne sais pas à quoi ça servait, mais ça m'a fait un truc bizarre sur mon... comment dire... sur mon Pip-Boy. Tu as un coffre à goûter un peu plus haut. Tu vas aller voir ça. Pour l'instant, je récupère les amas d'aluminium. Et dedans, il y a plan tourne-broche dans le coffre-fort. Dans le coffre-fort ? Oui. Ah oui, exact. Il y a des cartouches, un pistolet, un drapeau américain, un amas d'aluminium. Pas mal. Pour éviter de le perdre... Écoute, je vais recycler toute cette merde. Moi, je recycle, ça me fait de la place. Je ne sais pas si pour l'instant, tu as été handicapé par le poids. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui se plaignent à l'heure actuelle que la cache est limitée à 400 kg, si je puis m'exprimer avec cet instrument de mesure. Cette mesure-là. Et que du coup, c'est vrai qu'on les remplit très très vite et on se retrouve très rapidement et très souvent en surcharge. Je ne sais pas si toi, ça t'était déjà arrivé. Ça m'est arrivé une fois, la surcharge. Mais après, il suffit de penser régulièrement à faire des allers-retours. C'est-à-dire que tu as un point, tu fais l'aller-retour. Parce que tu peux te téléporter sur la map. J'ai trouvé une carte au trésor. Ce sera intéressant pour plus tard. Alors ça, c'est bien. Par contre, j'ai vu un lit. Et pour l'instant, ce n'est pas un faux lit. C'est genre les matelas par terre, tu sais, où on chope maintenant des maladies. Mais c'est un vrai lit qui n'est pas par terre. Et donc, les lits où vous n'êtes pas par terre, vous pouvez dormir avec moins de chance, je crois, de choper de la merde, voire pas de chance du tout. C'est beaucoup plus safe. Je fais un petit somme, voilà, tranquillou bilou. Je ne sais pas ce qui se passe dehors, je ne sais pas si tu entends. J'entends crier. Oui, c'est... Je ne sais pas ce que c'est. C'est la moarda. On va aller voir. Je te laisse te préparer. Moi, je vais aller pareil, vu que c'est la merde. Je vais me donner un radahouet dilué. C'est moi ou... C'est une brouille. Oui. C'est une sulfurie. Ah bah, on va voir ça. Viens, elle est là. J'arrive. Niveau 50. Qu'est-ce que c'est que la sulfurie, alors ? C'est Man Bat. OMG. D'accord. Donc, en fait, tu es en train de me dire que c'est ça qui file la ch'touille à tout le monde dans le coin. En fait, c'est ça. D'accord. Pour avoir testé contre des niveaux 10, déjà, l'armement standard, c'est compliqué. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce truc ? On est censé, normalement, essayer de la descendre. Mais bon. Mais... Un autre niveau... Euh... Ouais. Moi, perso, pour l'instant, je vais plutôt me diriger vers là où on me dit d'aller. C'est une zone d'événement, en fait. Ouais, ouais. Le radar a repéré un cargo-bot en approche. On doit sécuriser la zone d'atterrissage pour qu'il procède au largage. Affronter les calcins. On a besoin de son matériel, mais le cargo-bot va attirer l'attention. Préparez-vous à vous battre. Il y a des calcinés qui arrivent en même temps. Je te préviens. Je ne sais pas si tu as entendu l'événement. On va prendre le fusil à pompe. Ouais. Putain, alors... Normalement, tu as récupéré un bon fusil à pompe, normalement. Entre la sulfurie qui se promène. Donc, OK. Il y a quelqu'un qui me jette une grenade. C'était toi ? Non. D'accord. Je pense que c'est les... Les calcinés. Donc, entre la sulfurie qui se promène... Non, c'est Bob. Et les calcidés qui se pointent... Eh ben, écoute... Ah, tiens. Oh, punaise. J'arrive. Non, c'est bon. Un coup de fusil à pompe. Attention derrière toi. Eh ben, c'est bon, hein ? Ouais, ouais, bah, c'est... C'est une vague, hein. OK. On a compris l'usage du fusil à pompe. Tu tires dans le tas, tu vises pas. Ça, ça va ? Ouais, ouais. Moi, pour l'instant, j'utilise toujours mon bon vieux fusil. Je vais pas bouger. Enfin, mon beau vieux flingue 10 mm. Mais je devrais... Ouais, j'essaye de le... Je devrais utiliser un fusil à pompe, si j'en ai. C'est excellent pour les vagues. Je vais m'en occuper comme ça. Oh, il a une épée de la garde indépendance. Ah ouais ? Ah ouais. Sympa. En fait, regarde celui-ci quand tu vas dessus. Ouais. Quand tu te combats, ils ont toujours une espèce de couronne par-dessus. D'accord. Ils ont des loots un peu meilleurs, mais par contre, ils coignent parfois plus fort aussi. Très bien. Par même, je suis très souvent plus fort. Eh ben, écoute... Voilà. Je me suis mis... Donc, un petit fusil à pompe dans les favoris. On est à la troisième vague. Parfait. J'ai 45 cartouches, donc au besoin, pour la prochaine vague qui arrive, on va se les faire. Je regarde du tout, je suis à l'étage, il n'y a pas un truc intéressant. Ah, j'ai trouvé le terminal. Je t'écoute. Il y a un terminal... Attention, la vague à l'arrivée. Punaise, il y a du monde. Attends, je vais vous laisser un tour. Le mieux, c'est de rester dans un couloir, en fait. Bah, c'est ce que je fais. Effectivement, le fusil à pompe est très efficace. Pour avoir testé, c'est extrêmement efficace contre les vagues. Dans un petit couloir, comme ça, pépère. Les autres sont foncés, a priori. Ouais, d'accord. Alors, je vérifie quelque chose, hein. Mais tout ce qui a été abattu par les autres joueurs, tu ne peux pas louter dessus. Ouais, ouais, c'est pas grave. A priori, on a repoussé 4 vagues sur 5. Et après, on va pouvoir retrouver notre objectif principal. Inoculation, il est juste au-dessus, en fait. Parfait. Il est à l'étage. Et bah, c'est très bien. Donc, on va se faire la fameuse horde qui arrive. Et puis après, on va s'occuper de ça. Et puis, on vous laissera là, les enfants, parce que pour notre dernière session bêta, je voulais vraiment vous proposer ce qu'il y avait de meilleur. Donc, l'aspect coopération. Mais, comme je ne suis jamais sûr, au niveau technique, que tout va bien se passer, il va falloir peut-être qu'on fasse plusieurs sessions. Attention, les voilà. J'arrive. Et j'ai monté le niveau, en plus. Tu me dois le respect, mon ami. Le défaut du fusil à pompe, on ne va pas se mentir non plus. C'est que ça vise mal. C'est que ça vise mal et que si tu n'as pas mis le pote pacifique, tu peux tuer tes amis. Ouais. Je ne sais pas s'il y a une fonction de tiramie, mais disons que si tu n'es pas avec quelqu'un en groupe, je ne sais pas, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut se tirer dessus en équipe ? Défi terminé. Bravo. En équipe. Nous avons réussi l'événement. Tiens, il y a un kit. Par contre, pour moi, il reste encore des calcinés à tuer, puisqu'on va avec des calcinés repoussées 4 sur 5. Je ne sais pas, c'est à toi, c'est pareil. Il doit rester encore. Ah, il reste là. Tu vois. Il est tout seul, il y voit. Peut-être qu'il s'était perdu, Pépère. Voilà, c'est celui-là. C'est bon, tu n'as plus le... Ah ouais, c'est bon, je n'ai plus la quête. Ah, je sais pourquoi. Parce que c'est à voir avec un bot. Il y a un bot qui a looté, en fait. Bon, je retournerai à ma cache, parce que là, je suis en surcharge. Et il faut que je boive aussi, accessoirement. Je suis complètement assoiffé. Alors, attendez. Je vais essayer de boire un truc. Voilà, on se sent mieux, tout de suite. J'adore cet aspect survie. Je ne sais pas ce que tu en penses, John. Il est très intéressant. Par contre, on dit rapidement à sec, question eau. Ouais, j'avoue. On a très vite beaucoup plus soif que faim à l'heure actuelle. Même si c'est vrai que quand on mange, on se prend quand même pas mal de radiation dans la gueule. Ouais, il vaut mieux faire des petits plateaux préparés. Ça, ça, ça nous fait beaucoup moins mal. Ouais. Alors, je vais, ça y est, j'ai trouvé des adhésifs et du scotch. Et donc, je vais en apprendre plus sur le fameux projet inoculation. Je suis juste en haut. Et puis après, on se laissera là. Les amis. Par contre, comment on fait pour y accéder ? Je pense que c'est juste derrière. Steam pack, eau bouillie, scotch. Mais figure-toi que là, moi, j'ai que de l'eau bouillie. Et c'est parti. Alors, nous allons en apprendre plus. Annonce du projet inoculation. Comme vous le savez tous. Oui, dis-moi, excuse-moi. Ça me marque que toi, tu as accompli la quête. Très bien. Donc, grande nouvelle, mes amis. Comme vous le savez tous, le docteur Hudson a continué ses recherches dans le labo de centre médical AVR. Et elle vient de nous annoncer qu'elle a réalisé une avancée majeure. Il semblerait que l'inoculation contre la contagion calcidée puisse bientôt devenir réalité. Croisons les doigts et faisons tout notre possible pour que Claire puisse terminer son travail. Il s'agit peut-être là d'une question de vie ou de mort. Ok. Recherche sur les calcidés. Introduction. Ceux parmi nous tentant de survivre dans un monde d'après-guerre doit affronter des menaces innombrables. La recherche de sources d'eau et de nourriture, blablabla, blablabla, mais aussi des étranges créatures mutantes apparaissant partout dans la région rendent la vie quotidienne beaucoup plus dangereuse. Cela dit, aucune de ces menaces n'est comparable aux calcidés. Et donc, le mec en question, le professeur Nakamura, a recueilli des informations concernant ces individus. Les Sulfuris. Les Sulfuris, un nom qui évoque l'image terrifiante d'une chauve-souris mutante géante empoisonnant le sol et transformant toute créature vivante en serviteur mortel. Ok. C'est par la confrérie de l'acier que nous avons entendu parler. Pour la première fois des Sulfuris, leurs soldats en avaient rencontré au sud-est. Au début, personne ne croyait à leurs élucubrations, ne pensions que c'était une histoire inventée de toute pièce. Afin de donner à la confrérie une excuse pour acquisitionner nos munitions, nos provisions et nos femmes. Nous avions tort. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai vu une de ces atrocités, blablabla. On en sait trop peu sur ces créatures, blablabla. Elle semble également aussi encline à se déplacer seule par rapport aux autres, plutôt qu'en petits groupes. Et se montre particulièrement agressive. S'ils nous parvenaient en capturant une pour l'étudier, nous pourrions en apprendre beaucoup plus. Blablabla. La contagion calcinée. J'aimerais beaucoup vous donner une explication en détail sur la nature et le fonctionnement de la contagion calcinée. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est tout bonnement impossible. Ce qu'on sait, c'est que les créatures vivantes entrant en contact avec une sulfurie commencent parfois à développer des mutations. D'accord ? Donc en fait, c'est ça. Les créatures vivantes entrant en contact avec une sulfurie. En fait, c'est un petit peu le principe du jeu. C'est quand tu es trop en contact avec les radiations, tu développes des mutations. Mais en l'occurrence, lorsque c'est une sulfurie, la peau de la victime s'assombrit, devient presque noire, commence à sentir la cendre et donc tu te transformes en calcinée. Donc en fait, l'espèce de maladie qu'on voit un petit peu partout dans les appalaches, ce serait dû donc aux sulfuries. A partir de là, une espèce de processus biochimique prend le contrôle. Des lésions extrêmement chaudes se forment sur le corps de la victime. Les créatures infectées semblent couvertes de braises incandescentes. Dans le cas des humains, les fonctions mentales les plus développées finissent par disparaître et sont remplacées par une agressivité extrême. D'accord ? Mais c'est un virus qui est, comment dire, créé par une chauve-souris. On remarque un petit peu comme l'Ebola, on dit bien que l'Ebola vient des chauves-souris. Donc on peut dire que les chauves-souris nous apportent de belles saloperies. Désolé Batman. Très bien. Donc avec des locaux appropriés et un approvisionnement régulier en calciné, on pourrait peut-être trouver un moyen d'indiquer cette terrible maladie et peut-être la soigner. Ok. Et je lis enfin la stratégie anti-calciné. J'espère que jusqu'ici aucun doute ne subsiste sur une chose. Les calcinés représentent un danger mortel et une menace existentielle. Si nous ne trouvons pas un moyen de les vaincre ou de les contenir, il n'y a aucune raison de penser qu'ils ne prolifèreront pas. Très bien. Faites ce qui est en votre pouvoir si vous croisez une sulfurie pour la tenir à distance. Très bien. Et par contre, il nous précise, n'oubliez pas que les sulfuries émettent une grande quantité de radiation. Ajoutez-y leur morsure. Ce ne devrait vous convaincre de ne pas vous approcher. Sauf si vous avez quelques radiques avant d'affronter la créature en combat rapprochée. Je pense que pour l'instant, on va peut-être éviter. Ouais. On est d'accord. Et là, je regarde les derniers méchages. Qu'on a déjà vus. Voilà. Et je pense que c'est tout. Voilà. Nous avons accompli la quête départ ultime. John. Et nous en avons appris davantage sur la maladie qui frappe les Appalaches. Donc, ce que je te propose... Oh tiens, j'ai gagné une arme. Spécialité de Somerset. Et maintenant, j'ai une nouvelle quête aussi qui s'appelle une pincée de prévention. Chercher un vaccin contre la maladie des calcinés. Est-ce que tu l'as cette quête déjà, toi ? Alors... Tu étais beaucoup plus loin que moi ou pas ? J'avais, en fait, j'avais juste à valider ça. D'accord. Et bien voilà, parfait. Donc, une pincée de prévention... Donc, en fait, maintenant, il faut qu'on étudie les recherches docteur Hudson. Exactement, je l'ai aussi. Voilà. Alors, je pense que c'est pas tout de suite ici. On va regarder où c'est. Où ça se situe, à mon avis, c'est beaucoup plus loin sur la carte. Ça nous fait visiter. Ça m'étonnerait que ce soit dans le coin. Est-ce que tu vois où la quête se situe ? Je suis en train de chercher. Par défaut, je ne vois pas. Alors, QG... Ah, si. C'est près du dépôt de Charleston. Est-ce que tu as accès ? Alors... Écoute, je vais te dire ça tout de suite. Au sud de notre position. Attends, 30 petites secondes. Voilà, re les amis, excusez-moi. Tout petit problème technique avant la fin de cette vidéo. Et donc, tu me disais... Où est-ce qu'est la quête principale ? Alors, la quête principale, elle est toute au sud. Il faut aller chercher le... Normalement, il faut aller trouver le journal suivant à Welch. À Welch. Ah, oui, exact. Ah non, par contre, moi, ce que je vois, c'est événement sol fertile. Et je vois juste à côté, d'ailleurs, il y a un joueur qui est recherché. En plus, plus au sud. Ah oui, c'est encore plus au sud. D'accord, je vois. Étudier les recherches du Dr Hudson. D'accord, très bien. Bien, écoutez, les amis, voilà. C'est là où on ira la prochaine fois avec notre ami John, du coup, qui nous a rejoints pour cette aventure. Si, d'aventure, cette session n'a pas complètement bugué, car nous savons que BuckTestda nous fait fatalement planter tous nos ordinateurs lors des sessions d'enregistrement, peut-être que je vous proposerai la deuxième et dernière session que nous ferons de cette dernière session bêta. Si, par contre, nous avons totalement planté la vidéo, eh bien, autant vous dire que ce n'est pas grave. On vous fera une deuxième session tout de suite, là, maintenant. et donc, à ce moment-là, vous profiterez d'une session au lieu de deux. Voilà, je vous remercie, en tout cas, d'avoir regardé tout ça avec nous. Je remercie John de m'accompagner ce soir. Et, en attendant, je vous dis à tchao tchao. C'était Bross Livre. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501